L'ETF World et l'ETF S&P 500 sont sans aucun doute les deux ETF les plus populaires. Dans cette vidéo, je vais présenter les différences et les similitudes entre ces deux ETF et je vais vous fournir quelques recommandations générales qui vous aideront à les départager et choisir lequel des deux est le plus adapté à votre situation personnelle. Les ETF World reproduisent la performance de l'indice MSCI World qui regroupe plus de 1000 entreprises cotées dans 23 pays développés dont les Etats-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Italie, la Suisse, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong ou encore Singapour. Cette ETF a vocation à couvrir 85% de la capitalisation boursière dans ses 23 pays développés ce qui en fait un ETF extrêmement diversifié à l'international. Par contre, il faut bien préciser que cette ETF ne comporte aucune action de pays émergents il est vraiment concentré sur 23 pays développés. De l'autre côté, les ETF S&P 500 reproduisent la performance de l'indice S&P 500 qui est composé de 500 entreprises américaines cotées sur les marchés américains. Cette ETF est donc concentrée sur les valeurs américaines mais il est bon de noter que les entreprises américaines du S&P 500 réalisent à peu près 30% de leur chiffre d'affaires à l'étranger donc c'est un ETF qui permet également de se diversifier à l'international. Ainsi, les ETF MSCI World offrent une plus grande diversification à l'international mais cette diversification n'est pas forcément aussi importante qu'on pourrait le penser. A première vue, on pourrait penser que l'ETF World et l'ETF S&P 500 sont extrêmement différents puisqu'en théorie le MSCI World investit dans 23 pays développés tandis que le S&P 500 investit uniquement dans des entreprises américaines. Or il faut absolument préciser qu'en ce moment, l'indice MSCI World et donc les ETF World également sont composés à 70% d'entreprises américaines et seulement à 30% d'entreprises hors Etats-Unis. Cela est logique puisque les entreprises américaines dominent l'économie mondiale. L'indice S&P Global Broad Market traque la performance de plus de 11 000 entreprises qui sont cotées dans des pays développés et émergents et il s'avère que les entreprises américaines pèsent plus de 50% de cet indice. Elles représentent notamment 73% de la capitalisation boursière mondiale du secteur de la technologie, 65% de la capitalisation boursière mondiale du secteur de la santé, plus de 60% de la capitalisation boursière mondiale du secteur des communications, 49% de la capitalisation boursière mondiale du secteur de la consommation discrétionnaire et ainsi de suite. Et au vu de ces chiffres, il est donc logique que les entreprises américaines pèsent très lourd dans les ETF MSCI World. D'ailleurs, un comparatif des principales positions détenues dans le portefeuille du MSCI World et de l'ETF S&P 500 montre que pratiquement les mêmes entreprises font partie des top 10 positions de ces deux portefeuilles à quelques petites exceptions près. Cela dit, le poids total des actions américaines dans l'ETF World est forcément un peu inférieur à celui de l'ETF S&P 500 puisqu'il y a beaucoup d'actions étrangères qui sont également incluses dans cet indice. Néanmoins, plus de 90% des entreprises du S&P 500 font partie de l'indice MSCI World et ces deux ETF se recoupent à 67%. La conclusion, c'est donc que ces deux ETF sont quand même très similaires. Ainsi, pour investir intelligemment en bourse, il faut choisir entre l'un de ces deux ETF. La question majeure que se posent de nombreux investisseurs, c'est lequel de ces deux ETF offre les meilleures perspectives de rendement futur ? Au cours des dix dernières années, le constat est sans appel. C'est l'ETF S&P 500 qui a surperformé de loin l'indice MSCI World. De nombreux investisseurs se basent sur ces performances passées pour justifier leur choix d'investir massivement dans l'ETF S&P 500. Or, il est bon de rappeler que les performances passées ne garantissent jamais les performances futures et il n'y a aucune garantie que le marché américain va continuer à surperformer le marché international à long terme. En tant qu'investisseur, surtout si vous êtes plus jeune, il faut se procher dans les 20 ou les 30 prochaines années afin de prendre une décision qui est adaptée à vos objectifs. Il faut donc prendre du recul pour analyser la situation de manière rationnelle et prendre la décision qui s'impose. Malgré leurs performances décevantes au cours de la dernière décennie, il faut quand même rappeler que les actions internationales, historiquement, ont souvent surperformé les actions américaines. Historiquement, sur la période 1971-2021, les actions internationales ont surperformé les actions américaines dans 44% des périodes roulantes de 10 ans. Les actions américaines ont surperformé les actions internationales dans 56% des périodes roulantes de 10 ans. Les études montrent d'ailleurs que les actions internationales ont surperformé les actions américaines dans 94% des périodes roulantes de 10 ans quand les rendements US sont inférieurs à 6% et dans 100% des périodes roulantes de 10 ans quand les rendements des actions américaines sont inférieurs à 4%. Statistiquement, il semblerait donc que les actions américaines soient plus favorables aux investisseurs sur le long terme. Mais encore une fois, le passé ne présage en rien l'avenir, mais c'est à vous d'interpréter ces chiffres comme vous le souhaitez. Alors maintenant qu'on connaît les similitudes et les différences entre ces deux ETF, il faut se poser la question, quel ETF faut-il choisir pour investir en bourse ? Eh bien ce choix dépend largement de votre vision du futur. Si vous pensez que les marchés américains vont continuer à surperformer les actions internationales, il faut logiquement investir dans un ETF S&P 500. Si au contraire vous pensez que les actions internationales vont surperformer les actions américaines à l'avenir, il faut choisir un ETF MSCI World. Personne ne connaît l'avenir et la communauté des investisseurs est d'ailleurs partagée à ce sujet. D'un côté, on a les irréductibles des marchés américains tels Warren Buffett qui sont convaincus que les marchés américains continuent de dominer l'économie mondiale et les bourses mondiales par extension à l'avenir. D'ailleurs, Warren Buffett a déjà déclaré qu'à sa mort, 90% de sa fortune sera placée dans un ETF World. Les 10% iront dans un fonds obligataire d'obligation américaine. Selon lui, il n'y a pas de meilleur pari que l'Amérique. Les entreprises américaines ont connu un énorme succès au cours des dernières années et elles continueront à l'avenir malgré des périodes de volatilité. De l'autre côté, certains clament que les marchés américains sont surévalués et qu'il y a énormément de potentiel dans les actions des autres pays développés hors Etats-Unis. Ils montrent par exemple qu'entre 2009 et 2021, le ratio PE du S&P 500 a triplé tandis que le PE des actions des autres pays développés est resté plus ou moins stable, ce qui pourrait suggérer que les marchés américains soient surévalués et que les rendements futurs seront moins intéressants que les rendements qu'on a connus au cours de la dernière décennie. Si vous êtes d'accord avec cette vision des choses, il est donc logique de vous exposer plus fortement aux actions internationales. De plus, les ETF World s'adapteraient automatiquement à la montée en puissance des actions des autres pays développés en réduisant automatiquement le poids des entreprises américaines dans l'ETF. Donc si effectivement les actions internationales surperforment les actions américaines, l'ETF World vous permettra de capitaliser sur ses gains tandis qu'être investi dans un ETF S&P 500 pourrait mener à une superformance. Il existe une autre solution qui consisterait à se créer une solution sur mesure mais cela c'est un sujet pour une autre vidéo.